... Raël a 14 ans et découvre son travail exposé sur les murs d'une galerie d'art réputée à Besançon. Le résultat d'une complicité avec cette jeune artiste professionnelle qui vient de passer plusieurs mois avec les jeunes résidents des Hauts-de-Bregille. Une dizaine d'adolescents polyhandicapés dont s'occupe quotidiennement l'institution. C'est comment permettre aussi à ces jeunes et à ces enfants, à travers la culture, d'exister aussi et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous montrer et ils sont capables d'être beaucoup. Un travail qui avait commencé au début de l'année, rassemblant toute l'énergie des éducateurs autour d'un atelier entièrement dédié à un grand projet artistique. Je ne sais pas s'ils ont tout à fait conscience de ce que ça va être. Eux, ils vivent le jour maintenant, tout de suite, comme ça, et ils le vivent bien. L'idée, c'est qu'ils arrivent à laisser quelque chose et qu'ils sachent qu'ils existent. En quelque sorte, qu'ils ont leur propre action sur le monde qui les entoure et qu'ils sont quelqu'un dans ce monde-là. Une volonté de toute l'équipe pédagogique d'associer l'ensemble des disciplines paramédicales afin de créer les meilleures conditions de travail avec les jeunes. Par exemple, Kirem, elle peut bouger ses bras, mais il y a des mouvements, en fait, les muscles sont toujours très tendus. Donc, du coup, moi, je vais l'aider, comme ça, à pouvoir tenir le crayon. Et après, en fait, je la laisse faire. Donc, c'est juste un soutien pour que les jeunes puissent exprimer au mieux ce qu'ils savent faire. Une aventure devenue même pour certains la possibilité, pourquoi pas, d'une vocation. Le rêve de Yann, qui s'est finalement réalisé ce mois de juin, où ses œuvres ont pris la direction de cette galerie d'art à Besançon, comme pour l'ensemble des travaux des jeunes résidents des salins de Brugille. Le grand jour pour toute l'équipe pédagogique et les familles invitées au vernissage de l'exposition. Nous, on savait pas trop à quoi s'attendre, comme ça. Mais il y a un sacré boulot, il y a un sacré boulot, en fait. J'ai bien travaillé. L'artiste, il m'a dit, l'artiste, c'est moi. Des artistes et des œuvres défendues par le galeriste en personne. Je trouvais que c'était effectivement important de mettre en valeur leur travail dans une vraie galerie. Oui, c'est de l'art, ce sont des artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada